Bellizur House Bellizur Press Et bonjour à tous, bienvenue, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, The Game. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc je me tairai le reste de l'épisode, non je plaisante, je plaisante, on va aller buter un capitaine mon gars, on va aller démonter un capitaine, sauf que, ah là, le dernier des capitaines il est là, comme ça on a aussi la quête bonus quoi. Tout ça juste au cas où. Voilà. Voilà, vaincre Vessex et ses gardes du corps. Ouais, bon ça ne devrait pas être compliqué. Je suis en grande forme moi aujourd'hui. Alors c'est un élite, et ça, ben ça c'est pas des élites, donc on va commencer par les non-élites. Pendant que Vette s'occupe des élites, moi je m'occupe des non-élites, ça, ça fera moins de dégâts à prendre. Hop. Hop. Allez, Vessex, crève, putain. Voilà. Oh. Oh. Uh, ça c'est beau ça. Chapeau solide en soie de Démico de Mindek. Modestement riche. Oh, vous avez gagné 100 000 crédits. Oh, 1 million de crédits. 10 millions de crédits. Le plan aux as, tranquille. Ok, j'ai les infos. Ok, détruire le compartiment. Rejoindre Dati Selgin. Alors attends, parce que je peux faire un voyage rapide. Alors, on va peut-être regarder où est-ce que je dois faire un voyage rapide, déjà. Alors, Dati Selgin. Et de là, ouais, ok, donc. Ok, bah, près du truc du col du roi, alors. Voilà. Ok, bon. Mon petit datis. Hop. Alerte, maître site, revenu de mission. Mission de maître site apparemment réussie. Dites-moi que vous avez réussi à détruire la preuve des méfaits des Tules avant que les Ulgos n'aient eu le temps de la faire circuler. Tout ce qu'il reste à faire, c'est me payer. Je me suis jamais senti aussi soulagé de toute ma vie. Prenez cette récompense de la part de la maison Tules. L'Empire vous doit une fière chandelle. J'espère que vous en avez conscience. Ok. Bon. Ecoute. Bim, mon gars. Bim. Bim. Level 31. Bim. Alors, bon. Sa catalyseur, malheureusement, je sais rien faire. Je sais qu'on pouvait... Contrôle, clic droit. Ok. Donc, je peux mettre qu'un cristal pour le moment. Je peux même pas mettre de catalyseur. Rien. Bon. C'est pas grave. On va changer de face. Wow. On est complètement recouvert. On voit plus ma tête. Complètement recouvert. On dirait un droïd. Et en plus de ça, je prends des mains assez... Assez solides. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Bah, vête. Alors, partenaire. J'aimais beaucoup ses mains. Voilà. Et alors, je vais lui mettre la tête. Même si, au final, ça change pas grand-chose, mais... C'est pour avoir les matériaux les plus chers sur moi, directement, quoi. Main secondaire générale, mais moi, j'ai pas de catalyseur. Voilà. Alors, oui. Parce qu'on doit rejoindre, maintenant, apparemment, le lieutenant Muir. Alors, le lieutenant Muir. Je sais pas où il est. Toc, toc. Front multiple. Trente tas de l'avant-poste. Mais, attends. Je veux dire qu'il est ici. Et il est où, le lieutenant Muir ? Il est là. Bon. Alors, on va d'abord en profiter pour aller faire toc, toc. On va faire toc, toc et en même temps front multiple. Comme ça, on est débarrassé de ces deux-là. Et il ne nous restera plus que le temps des rois. La trempe des rois à faire. On va faire un focus, d'abord, sur toc, toc et dame Renata... Avec dame Renata et le duc Kendo. Pour, enfin, choper... Jessa Wilsam. Je vais peut-être pouvoir Pesho, d'ailleurs. Peut-être. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Avoir une autre gonzesse pour rendre Vette jalouse. Lola. MDR. Ah, apparemment, il y a quelqu'un d'autre. Qu'elle est dans une direction différente. Oh. Les montagnes du Juran de la maison Alde. L'école de Juran. De Ruran. En espagnol. Et on est le Mirdor Massaya, le destructeur. Je suis un maraudeur-cité. Je suis le plus puissant de tous les maraudeurs-cité que tu as jamais connus. Héritage d'altruisme. Augmente de 10% la quantité d'influence obtenue grâce au cadeau de partenaire. Augmente de 10% la quantité d'influence obtenue lors de conversation. Augmente de 1% les chances d'obtenir un résultat de confection amélioré. Au partenaire, mettre 30 secondes pour vendre vos objets de basse qualité. Déverrouille HK51 comme partenaire pour un personnage de la République. Déverrouille Tric comme partenaire pour un personnage de l'Empire. C'est un petit niveau d'héritage 40. Et en plus on doit les acheter. Ça c'est un peu mal foutu je trouve. Mais bon. Ah oui, notre speeder. Bim. Allez, here we go. Ouais, il aurait peut-être fallu rentrer dans le palais. Voilà, on n'a rien à apprendre. Nous autres. Ah si, on a camouflage de la force. À apprendre. Merci. Et quoi, tant qu'on est là-dessous ? Ah oui d'accord, ça ne dure pas très très longtemps. Non, ça ne dure pas très très longtemps. C'est un beau petit hall. Avec des statues un peu moches. Ah, ce n'est pas chez lui qui se joigne. Je serais curieux de voir comment la maison Tulle se débrouillerait sans nous. Laissez-moi m'occuper des soldats. Et rejoignez la place de la vôtre dans la salle à manche. Alors, ce n'est pas par là. Je me suis trompé de route. Ce n'est pas là. Donc, en fait, c'est dans une maison totalement à part. Je suis passé devant. Sans même m'en rendre compte, en fait. Ma masse sombre, l'impitoyable. Oula. Face guerrier 6. On va descendre. Et que c'est une zone histoire. Alors, diplomates impériales. Je m'en bats les coudes des diplomates, moi. Parce que je n'en ai rien à foutre. Et encore une statue moche. Le Duc Kendo. Ah, vous êtes de retour. Je vous remercie infiniment de m'avoir amené, Dame Renata. Elle me sera très utile. Je veux qu'on me paye maintenant. Bien sûr. Vous méritez une belle récompense. Ah, Fimres m'a dit que la piste a été utile. Bien que Dame Renata ne soit pas la maîtresse de la fille, elle savait qui c'était. Jessel Organa. Je devrais dire le Général Jessel Organa. Maintenant, vous allez devoir la trouver. Ce qui va nous poser problème. Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème, vous devriez vous inquiéter. Je ferais bien de trouver une solution dans ce cas. Jessel Organa dirige la guerre des Organa contre la Maison Vulgo. Son quartier général est protégé par un champ magnétique infranchissable. Rien ne peut en venir à bout. Le champ magnétique permet à Jessel et à ses conseillers de rester à proximité du front et de diriger les opérations de près. On dirait que le Général Jessel connaît son métier. Malgré son intelligence, il doit y avoir un moyen de passer. Il doit y avoir un moyen de passer. Placiquement toute l'énergie d'Alderrande est fournie par le générateur planétaire. Et Jessel a dû détourner le système pour alimenter son champ magnétique. Plusieurs de mes compatriotes le font pour alimenter leur système de sécurité. Si on applique une certaine charge au générateur, la sécurité s'activera. Ça ne changera rien au niveau de la planète. Mais les systèmes auxiliaires comme le champ magnétique de Jessel devront être réactivés manuellement. Et ça devrait prendre un certain temps. Que penses-tu de ce plan ? Honnêtement, ce type n'inspire pas confiance. Quelle adorable créature. Croyez-moi, c'est le seul moyen d'accéder au quartier général des organas. Et bref, allez chercher un détonateur 7-7 dans l'armoire où je range mes armes tout là-bas. Et donnez-le à notre ami. Si c'est ce que vous voulez. Le générateur d'énergie d'Alderrande se trouve en amont de la vallée encastrée. Et il dispose des systèmes de sécurité les plus perfectionnés de la planète. Vous devrez arriver jusqu'au générateur, installer la charge et quitter les lieux avant l'explosion. Ce ne sera pas facile. Vous voulez que je me fâche ? Pardonnez-moi. J'essayais simplement de vous préparer du mieux que je peux. Une fois que vous aurez fait exploser le générateur, vous devrez échapper à l'armée de Jessel et envahir son quartier général avant que le champ magnétique ne soit rétabli. Je vais suivre vos progrès avec attention. Bonne chance. Ouais. Eh bien, écoute... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Un beau petit sabre laser ! Ouh ! Ça, c'est beau ! Ah bah écoute, là, je suis content. Je suis content parce qu'on a enfin pu changer de sabre laser. Ça, ça, c'est bien. Alors, infiltrer le générateur d'énergie planétaire. C'est pas ici. Ok, on va surtout aller s'occuper des autres missions en même temps, si c'est dans le même coin. Alors, ça n'a pas l'air d'être dans le même coin. Ouais, non, c'est pas dans le même coin du tout. On va d'abord s'occuper, alors, de l'avant-poste de Ventus. On va d'abord s'occuper de ceux-là. Avant de s'occuper du reste. J'ai quand même déjà découvert tout ça. Eh bien. Non. Droïde, chasseur, tueur de la guérilla. Ok, alors. Maintenant, c'est pour vous, Bond, le fils de pute. Bon, eh bien, voilà. On a fini ça. Donc, maintenant, on va de l'autre côté. Ah non, parce qu'il faut encore... Il faut encore faire un droïde. Là, je peux faire des droïdes aussi. Ça pose aucun problème. Là, il va y avoir probablement un droïde de ce côté-là aussi. Ça posera pas de problème, en fait. Voilà. Tu vois. C'est moche, les sabres jaunes. B, C. Alors, normalement... Là. Ça, je peux la retirer. Accepté. Et on va changer... Merde. Pour mettre... Non, c'est là. Appliquer. Voilà. Bon, c'est pas énorme, mais... Mais voilà, comme ça, au moins, mon sabre sera rouge. Bon, mais il nous en reste plus que trois à tuer. Tranquille. Oh, me, Carl. On va tuer ces trois-là, tiens. On a tué plus qu'il n'en fallait. Hop là. Bon. Eh bien, on va pouvoir... Oh ! Six minutes de CD, maintenant qu'on est abonné ? Non. Tu ries ou quoi ? Ah, quand il est, alors ? Putain, six minutes de CD. Maintenant que je suis abonné, c'est six minutes de CD. Ça, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, hop. Alors, attendez, parce que là, ici, non. 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 On a vu ça et ça. Ça, je les ai vus blindés. Quête de mission. Ok. Voilà. Au moins, je peux rentrer dans le grand bâtiment. Et c'est vrai que... Le bâtiment est quand même vachement, vachement imposant. Il n'aurait pas pu faire mieux. Écoutez, on va vite finir cette quête-là. Parce que j'ai envie de savoir... Je suppose que vous aussi, vous avez envie de savoir de quoi il ressort. Ce que le duc principal de la maison des Tules va nous demander. Non, je n'aime pas du tout ce masque. Ça me recouvre le visage. Je n'aime pas ça, même si c'est... Non, en fait, c'est plutôt pas mal. Non, en fait, il est plutôt pas mal. Jarod, Jorad, Tule. Je ne saurais suffisamment vous remercier pour votre rapidité. J'ignore ce que les organas voulaient. Mais cette attaque a été longuement préparée. Cette défaite leur a coûté cher. Ils ne sont pas à court de ressources. Mais il leur faudra du temps pour reconstruire une telle armée. Qui est à l'origine de ça ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Vite ! La signature des programmes indique le seigneur Cédari qui les a. Le seigneur qui les a est mon vassal. Il m'a personnellement juré fidélité quand il est rentré de son exil. Vos vassaux ont trop de liberté. L'esclavage est plus efficace. Les paramètres indiquent que les songes devaient rejoindre une équipe d'attaque dans un... Excellence, ce programme indique qu'une équipe d'attaque est en train de se former dans un tunnel situé entre notre château et le domaine de Kilesa. Je ne trouve pas ce tunnel sur les relevés. Le tunnel du siège. C'est incroyable ! Ils utilisent le tunnel du siège. Ces attaques avaient pour objectif d'éloigner les gardes du palais. Le misérable traître ! Ce tunnel relie directement ses terres à notre domaine. Personne ne l'a utilisé depuis des siècles. Mais le tunnel débouche juste sous cette pièce. Qu'allons-nous faire ? Je repousserai cette armée moi-même s'il le faut. Vous vous révélez être un meilleur ami que je ne l'espérais. Le mof Sarek nous a donné des boîtes de termites. Il faut du temps pour les préparer, mais ces explosifs sont très efficaces. Si vous en placez dans le tunnel du siège, vous pouvez le faire s'effondrer sur Cedaric et ses hommes. L'accès sera condamné et ils ne pourront plus nous menacer. Très bien, allons-y. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Il y a un accès au tunnel pas très loin. La réserve se trouve au même endroit. Je vais rappeler mes troupes pour qu'elles viennent nous défendre en surface. Mais j'imagine que le véritable combat aura lieu sous terre. Exactement. Exactement, le vrai combat aura lieu sous terre. Alors, inventaire. Il y en a deux. J'en ai deux en fait. Pour ça. Le bleu. Le bleu que je dois changer. Ok. Non. Hop. On a un plant. Non. Alors, je dois emprunter combien ? Ok. Bon, maintenant, je vais aller placer les explosifs. C'est quand même toute une histoire d'explosion. Ça argumente vraiment mon côté destructeur. Ce n'est pas possible, ça. Où est-ce que je dois aller, moi ? Ouais, je dois aller au sol. Ou juste en face. Hop. Je n'aime pas du tout cette musique. Elle est stressante à mort. Voilà. Parce qu'ils sont déjà là. Et qu'il est ça. Ouais, bien sûr. On va devoir les buter. On va devoir en buter autant que possible. Ah là, 15. Bah, voilà, 15. Ça fait 2 sur 15, déjà. Au loin, quoi. Tranquille. Alors, on va placer une charge de ce côté-ci. Il nous en reste peut-être aussi de faire s'effondrer le palais, mais bon. Ça, c'est à l'heure, risque des épées hériles. Moi, je m'en fous. Je ne fais pas partie de la maison de film. Allez, bim. Boum. Allez, on va vite régen, par contre. Histoire, quand même, qu'on ne crève pas comme des merdes. Parce que je suppose qu'après, nous allons devoir quand même aller buter... ... C'est abruti. Ok, tranquille. Tranquille. Oh, me calme, mon gars. Eh bien, écoute. On est à... 1088 crédit. Bon, là, il nous en reste un à buter, donc... Je pense que ceux qui seront là, ce sont suffisants. Hop. 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 ... Oh, et en plus je reçois des gants On va peut-être réjouer Oh, c'est Darik qui laisse ça Je lui ai dit qu'on allait devoir lui parler Je l'ai dit Voilà Alors on va peut-être garder pour mettre ça Et non Oh, ça c'est beau par contre Hop, allez Alors comme ça c'est vous, la marionnette impériale Qui a appris à Jorah Tull à mordre au lieu d'aboyer Il vous lèche la main Il va chercher vos pantous Les vrais serviteurs d'Alderand ne s'inclineront jamais Devant les gens de votre espèce Rendez-vous Et vous pourrez garder votre titre et votre air Je préfère encore qu'Alderand soit réduite en poussière Plutôt qu'elle se rende à l'Empire Vous n'avez même pas le courage de vous battre Vous préférez vous cacher derrière une boîte de termites Si vous aviez un minimum de décence Vous régleriez ça par un duel honorable Entre vous et moi Ce tunnel va bientôt s'écrouler Même nos ruines sont plus vivantes que votre empire Repriez-vous Oh j'aime J'aime Je suis pas nommé le destructeur Pour rien Le destructeur Le destructeur On ne me subnomme pas le destructeur Pour rien J'aime avoir ce sentiment de puissance C'est magnifique Mais écoutez chers amis Prenez soin de vous Faites bien les geeks On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic The Game Sous-titres par Jérémy Diaz